Musique Aujourd'hui, le sujet principal, c'est la transition énergétique. Nous avons une demande spirale d'énergie qui est augmentée par jour, en tant que société d'énergie, on a forcément un rôle à jouer. Musique Comment prend-on en compte ces questions de long terme, qui sont fondamentales pour les générations qui viennent, dans un système qui, à la fois compte tenu de la nature du capitalisme de marché et de la crise qu'il vit depuis 2008, est forcément, en quelque sorte structurellement, penché sur le court terme. Il faut retrouver des nouveaux moyens de mieux distribuer l'énergie, de mieux la consommer et donc surtout de sortir de ces schémas ridicules où on a fait qu'accumuler quantitativement les choses. Si vous prenez deux pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne, ça correspond à 530 milliards d'euros à financer d'ici 2030. Il faut vraiment que pour l'après 2020, tous les pays de la planète soient impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le objectif de l'Energie de l'Energie de l'Energie de l'Energie Il y a des solutions, ce sont des investissements très lourds, mais je crois qu'un des messages que je souhaite donner d'Optimis, c'est que techniquement c'est possible. Alors après, l'économie, la géopolitique font que c'est difficile à mettre en œuvre, mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est impossible. C'est un vrai défi, comment gérer des investissements aussi lourds dans une compétition internationale sans pénaliser les entreprises françaises. La transition énergétique sera une aubaine financière au sens où ce sera un moteur de la croissance. Quelque chose qui permette de démarrer de nouveaux secteurs ou de renforcer de nouveaux secteurs, notamment dans les énergies propres, dans les services énergétiques, et qu'autour de cela, c'était aussi une source de création d'emplois et une source d'innovation technologique. Je trouve que c'est une excellente initiative de la part d'un groupe comme celui qui est Total, en fait. Nous organisons un événement de référence dans le domaine de l'énergie, donc c'est Total Université qui l'organise, parce que Total est attendu et légitime sur un certain nombre de questions de société liées à l'énergie. Il ne faut pas oublier que Total investit aussi dans beaucoup d'énergie renouvelable, à compris aussi que la transition énergétique, c'était une réalité. Je pense que c'est vraiment de réfléchir. La industrie de l'énergie a toujours regardé le futur et a été très flexibles, préparé contre les changements politiques et les changements technologiques. Mais Total est vraiment au fond de faire un vrai investissement dans le futur de l'énergie, la prochaine façon. Sous-titrage Société Radio-Canada